Salut tout le monde cette semaine tour rapide du potager entre deux gouttes de pluie j'ai ressorti le chapeau on va faire un tour rapide en extérieur et on s'attardera un petit peu plus sur les semis en intérieur donc à l'extérieur et bien pas grand chose de nouveau par rapport à la dernière fois on est toujours sur le fond du potager ici avec des choux des côtes de blettes qui ont bien résisté aux gènes voyez la côte de blettes là elle repart plutôt pas mal de ce côté là bon alors ici rien de particulier le compost là bas c'est assez rigolo d'ailleurs le compost voilà il y avait des graines à l'intérieur et tout est en train de germer bon c'est assez mignon en fait en vrai donc ici rien de particulier mis à part le romarin et le thym qui vivent bien leur vie ici rien du tout les engrais verts alors les engrais verts ils n'ont pas aimé trop trop le gel mais bientôt je remets des engrais verts de printemps donc pas de souci pour l'instant je ferai un léger passage à la greninette et puis on mettra des engrais verts de printemps ici rien du tout en ce moment de même ici et ici ici des petits choux de bruxelles voilà petits choux de bruxelles pas bien gros je pense qu'on ira pas plus loin avec cette culture et ici les bacs sont vides celui-ci est vide et s'il me reste quelques carottes mais rien de bien palpitant pour le moment voilà on est mi février fin février rien de bien palpitant au potager ce qui est normal là les qu'on peut trouver en extérieur sont les cultures d'hiver ou les légumes perpétuels rien niveau des récoltes on va faire un petit tour au niveau des boutures de framboisier cette année j'ai fait des boutures de framboisier je veux voir où ça en est alors je vais essayer d'en trouver c'est pas évident parmi le paillage ici il y en a une hop donc juste ici petite bouture de framboisier qui ne n'est pas encore reparti il y en a une autre ici qui n'est pas encore reparti non plus même temps le pied mère n'est pas encore reparti donc il y en a également une là bas qui n'est pas reparti donc rien de rien d'alarmant pour l'instant voilà ici fumier de poule que je vais étaler en fines couches de peu près ici hop jusque là et où je planterai les fraisiers niveau de la rhubarbe toujours aucun départ de la rhubarbe pour l'instant donc à voir si je la retrouve en plantant les fraisiers voilà on passe maintenant sur les bacs les bacs il ya quelques petites choses intéressantes bien vous voyez qu'il y à l'ail qui pousse toujours très bien voilà il ya même des têtes d'ail qui n'étaient pas partis l'autre fois comme celle ci ou celle ci mais qui partent c'est plutôt pas mal et ici l'ail est toujours très beau voilà donc l'ail se développe plutôt bien j'ai également des échalotes qui sont partis ça y est donc celle ci pousse bien celle ci nous fait un petit petit point vert celle ci ici voilà les autres ne sont pas encore parti mais bon si celle ci est parti aussi voilà mais bon ça va venir j'ai également fait entre les rangs d'échalotes j'ai fait un semi de radis semi de radis qui n'a pas encore percé il ya des toutes petites plantules mais je ne sais pas trop si c'est du radis encore donc à voir la suite des choses ici mais voilà on aura éventuellement du radis entre les échalotes et et l'ail ici ici là j'ai pas encore retiré le reste de la culture la voyez une échalote qui repart ici au milieu je vais retirer toute la culture là c'est du cdc ça n'a pas poussé et je referai un semi de radis ici altars calais de deux semaines pour avoir des récoltes sur le long terme mais pas non plus trop en même temps pour ne pas saturer voilà allez on va passer dans la serre voir un petit peu ce qui se profile alors dans la serre pas beaucoup de nouveaux dans la serre si ce n'est les choux rouges qui arrive à maturité pour certains lui a fait une belle boule celui là également celui là donc on va bientôt récolter tout ça on va faire une dernière école de côtes de blettes avec les épinards ici et celui ci a fait aussi une jolie boule et puis on va bien faire place nette pour et bien la suite des cultures ça on en reparle très bientôt de la serre au moment où justement je ferai place nette il va y avoir des semis dans la serre et puis on préparera également l'arrivée des tomates et des poivrons voilà ici pied de poivrons voilà il est il avait survécu jusqu'ici mais c'est la fin des haricots pour lui et de même pour son copain ici donc bientôt une vidéo dédiée uniquement sur la serre voir un petit peu ce qu'on va y faire ce qu'on va y faire dès maintenant et ce qu'on va y faire tout au long de cet été voilà donc encore quelques récoltes à faire un bon les choux de bruxelles arriveront pas arriveront pas à terme je les avais mis un petit peu trop tard mais bon c'est pas grave voilà ça a fait ça a fait des cultures ça a fait un premier lancement voilà et puis il faudra également aussi nettoyer les vitres vous voyez là ici il ya un petit peu de saleté donc voilà on fera également un bon nettoyage des vitres de la serre pour que la lumière soit impeccable ici petite laitue à couper également on fera ça voilà je vais récolter ça au fur et à mesure tranquillement et puis bientôt on se fait d'ici d'ici une semaine ou deux je pense une vidéo entièrement dédiée à la serre une vidéo début mars vraisemblablement je pense que début mars on sera bon pour et bien faire ça dans la serre hop si je sors de la serre immédiatement j'ai le côté plantes aromatiques et médicinales alors là il ya rien du tout pour l'instant et je vais même je travaille même à remodeler tout ce côté là pour faire des bacs voilà faire des bacs en abreuvoir de moutons je pense que voilà ce sera plus plus joli plus esthétique plus plus pratique également aussi à entretenir voilà c'est ça c'est à réflexion donc ça on va laisser ça comme ça pour l'instant et puis on va vraiment implanter des choses pérennes dans ces bacs bon retour au chaud dans la maison à l'extérieur la 5 degrés c'est vraiment papa chaud très humide ce matin il a plu on a pris une grosse pluie donc pas très agréable d'aller dehors en ce moment mais bon ça fait toujours du bien d'aller prendre l'air quand même on passe au système hydroponique et aux semis qui sont dessous alors le système hydroponique et bien comme vous voyez ça pousse on va bientôt récolter ses laitues ici ça pousse ça pousse ça même pousse même un petit peu trop ici je vais être obligé de tuteur et la salade ici se porte aussi très très bien si on voit derrière ici il y a les premières fleurs de tomates ici le piment se porte très bien là les petites là ici celle ci aussi nous fait les premières les premières fleurs et eh bien le piment ici se porte également très très bien très content de ce système très content en plus ça fait un petit bruit d'eau agréable dans la maison voilà très très content de ce système je vous rappelle système fourni par hydrozone il y a un code promo qui est en description vous pouvez aller jeter un oeil si ça vous intéresse passons maintenant aux semis et boutures alors les semis ici on a les laitues gottes de l'os qui sont bien belles qui sont même prêtes à rempoter ou à planter vraisemblablement je vais faire je vais les mettre dans la serre et puis celles qui ne pourront pas aller dans la serre je vais les mettre en godet pour les faire patienter voilà pour ne pas en perdre et puis et puis pouvoir en donner ici nous avons un petit plan de piment qui a poussé dans le système hydroponique et en fait deux graines ont germé donc je l'avais mis ici dans une alvéole où la laitue n'était pas sorti et il se pose il se porte plutôt pas mal donc lui c'est pareil il ira de bonheur dans la serre si on continue on a du persil persil qui fait ses premières vraies feuilles et ensuite on a le test de navet alors navet les les navets ici ont filé voilà trop 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 de chaleur je pense par rapport à leur condition de pousse donc c'était un test voilà test qui n'a pas réussi je referai une plaque de navet que je mettrais dans la serre cette fois ci pour une germination et un début de pousse correct sans qu'il file ici nous avons les boutures bien de framboisier comme je vous en parlais il ya quelques minutes et bien comme vous voyez ça pousse bien une bonne réussite il y a quelques quelques boutures qui n'ont pas prise mais en règle générale c'est plutôt pas mal du tout je suis assez content je les rempoterai dans des gros pots quand elles seront un petit peu plus un petit peu plus vives et puis on verra quand on les implantera si c'est cette année ou que cet automne je vais voir un petit peu comment les conserver de même boutures de romarin elles elles ont a priori bien pris je suis assez content aussi dans le fond tout au fond des boutures d'hortensia si vous avez suivi la chaîne depuis un petit moment boutures d'hortensia qui ont été fait en bretagne qui ont été ramenés dans des pots à confiture j'avais testé différentes modalités bactériosol quaterna bactériosol et quaterna sur les six voyez il y en a deux qui ont survécu deux qui ont bien repris donc bon c'est plutôt pas mal eux c'est pareil ils vont être mis en gros gros pots et ne seront plantés qu'à l'automne au plus tôt pour bien qu'ils aient un système racinaire bien bien développé et qu'ils puissent durant l'automne et bien s'enraciner vraiment bien à leur place définitive et pouvoir repartir de plus belle au printemps prochain et enfin ici on se trouve sur la dernière plaque de semis actuellement donc tout au fond là bas les petites plantules violettes voilà les plantules que j'espère que vous avez vu et bien ce sont les piments black pearl je vais peut-être pouvoir les tirer un petit peu voilà ce sera mieux donc les piments black pearl suivi des poivrons oda poivrons de couleur violette et ensuite nous avons ici le carolina reaper donc sur les quatre petites graines et bien il ya trois trois qui sortent ce qui est plutôt pas trop mal pour l'instant ensuite ici nous avons de la merveille des quatre saisons encore de la laitue qui viendra compléter le semi qu'on a vu que tout à l'heure ensuite on a des choux fleurs du céleri alors le céleri pour l'instant il n'y a que des tout toutes petites pousses comme ici là au bout de mon doigt je sais pas si on va le voir à la caméra mais une toute petite pousse et ensuite on a la tomate green poison alors là ça sort ici on a quatre ici je vois que ça va sortir ici aussi ici aussi ici là et là donc voilà taux de germination plutôt correct pour l'instant donc la tomate green poison qui elle ira en serre c'est pour ça qu'elle est déjà mise dans les alvéoles voilà on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir en ce moment donc vidéo sont toutes assez courtes les vidéos tour du potager prendront de l'ampleur au fur et à mesure de la saison et au fur et à mesure des cultures qu'il y aura en place bien évidemment je vous ai pas parlé des petits fruits puisque les petits fruits à l'extérieur et bien sont bien seront encore endormis de même pour la vigne mais ça on reverra tout ça ultérieurement donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes à commenter si vous avez des questions bientôt on va passer au semi de petits pois petit pois la début mars pour les petits pois en serre ça va être pas mal mais ça on en reparle très très prochainement la semaine prochaine on fera un point sur l'organisation des graines et comment ne pas louper un semi parce que le paquet de graines est au fond de la granothèque voilà on voit ça la semaine prochaine sur ce je vous dis bonne semaine amusez vous bien jardinez bien moi je vais aller récolter mes laitues et mes choux qui sont dans la serre prenez soin de vous prenez soin des vôtres n'oubliez pas que pour bien pousser il faut savoir se planter ciao